Here we go Le 5 décembre dernier, Johnny Hallyday disparaissait, laissant sa famille et ses proches dans le chagrin Depuis, ces deux familles se livrent une vraie guerre médiatique pour la succession du rocker Fidèle parmi les fidèles, Pierre Billon, ami de longue date du chanteur et parolier pour Johnny bien sûr mais aussi pour Michel Sardou Aïahou, Pierre Billon se confie sur les derniers moments du tobie Jusqu'au bout, il a été là, à ses côtés, comme lors de cette dernière soirée où les plus proches amis du chanteur ont regardé le film de la route 66 qu'ils avaient fait tous ensemble Bien que déjà très affaibli, Johnny voulait y croire Jusqu'au bout, le mari de Laetitia s'est battu contre la maladie, un cancer agressif Ses médecins ont tout tenté, testé différents protocoles, pratiqué une cimentoplastie pour le soulager de ses violentes douleurs à la hanche Mais les mois passant, l'état de Johnny se dégradait inexorablement Si Laetitia savait que Johnny était condamné, elle n'en a rien dit à ses proches, ni à l'intéressé Je pense que même si Laetitia savait, elle ne nous l'a pas dit Jusqu'au dernier moment c'était, on a un nouveau protocole qui arrive, et avec Johnny on va s'en sortir Et d'ajouter à aucun moment nous n'avons douté... et ce quatre jours avant son décès Aucun des potes croyait qu'il partirait Quant à l'intéressé, il ne mesurait pas la gravité de son état Sans doute ses proches voulaient s'y le protéger, éviter qu'il ne perde le moral Avec Laetitia qui se battait à ses côtés on se disait, on va y arriver, il était lucide On n'y croyait pas, à vous ce proche du rockeur, présent jusqu'au bout à ses côtés A aucun moment l'oeil est parti, confie Pierre Billon qui raconte son dernier échange avec son ami, à 1h30 du matin, ce sera le dernier Le lendemain, il sera prévenu par téléphone. 40 messages pour annoncer la triste nouvelle Crédit photo, Sifa Sous-titrage Société Radio-Canada